Elle, c'est Charlotte. Charlotte est heureuse. Dans trois jours, elle part pour la première fois au ski avec ses amis. Mais il y a un petit problème. Charlotte n'a pas de veste de ski. Il faut faire vite. Elle décide d'aller en acheter une sur Internet. Charlotte n'est pas la seule à vouloir un colis sous les 24 heures. Il y a Luc, Clément, Lucie et tant d'autres. A l'entrepôt Skiwear, les commandes s'accumulent, des chaussures, des moufles, des lunettes et la commande de Charlotte. Cet écran, c'est celui de Paul, ingénieur logistique de l'entrepôt Skiwear. Sa mission est de préparer toutes les commandes clients dans les temps. Le problème, c'est que Paul reçoit des milliers de commandes tous les jours, avec des produits et des quantités différentes. Chaque commande est associée à un délai de livraison qui peut être de 24 heures comme de plusieurs jours. Paul va ainsi traiter en priorité les commandes dont la date de livraison est la plus proche. La commande de Charlotte est l'une des premières à être traitée. Mais attendez un peu, où sont fabriqués ces produits ? Paul les achète dans des usines localisées un peu partout. Alors, livrer un produit sous 24 heures, comme l'a demandé Charlotte, ça demande une sérieuse organisation. Affrêter un avion depuis Stockholm ? Un peu luxueux, non ? En fait, pour pouvoir respecter ces délais dans des conditions raisonnables, Paul a anticipé. Il sait que beaucoup de clients passent leur commande à la dernière minute. Il a donc pris ses précautions en constituant un stock minimum pour chaque référence. Mais alors, pour être réactif, est-ce qu'il ne suffirait pas simplement à Paul d'augmenter ses stocks ? Pour l'entrepôt, le stock prend de la place et surtout coûte de l'argent. C'est un placement financier qui ne rapporte aucun intérêt. Le challenge pour Paul, c'est d'optimiser son stock. Assez grand pour garantir les livraisons, assez petit pour limiter le coût. Il utilise pour cela des logiciels et des méthodes statistiques de pointe. Ensuite, pour livrer chacune des commandes, les produits sont placés dans des cartons afin de préserver leur état et faciliter leur transport. Ces cartons, c'est à Rapido Transport qu'ils sont confiés, et plus précisément à Marine, ingénieur logistique. Le travail de Marine est de superviser le transport du colis de Charlotte. Mais attention ! Marine traite avec un grand nombre d'entreprises comme SkiWear, qui chacune ont un grand nombre de clients comme Charlotte. Cette nuit, comme chaque nuit, des milliers de colis doivent être livrés dans tout le pays. Comment Marine s'organise-t-elle pour livrer tous ses clients aussi vite ? Un taxi pour chaque colis ? L'addition serait plutôt salée. Si la veste de Charlotte coûte si peu cher, frais de port inclus, c'est grâce au travail d'organisation et de planification de Marine. Tout d'abord, elle fait parvenir tous les colis vers le centre de tri Rapido Transport le plus proche. Dans le centre de tri, on va regrouper les colis par destination et les envoyer vers les centres de distribution répartis dans toute la France. Le travail de ces centres est de livrer l'ensemble des clients dans un rayon d'action réduit. Leur emplacement est donc stratégique. Il a été calculé par les ingénieurs logisticiens en utilisant des méthodes d'optimisation. Marine n'a pas fini son travail. Que pourrait-elle encore optimiser ? Les tournées des chauffeurs, bien sûr ! Livrer tous les clients, le plus tôt possible, mais aussi utiliser moins de véhicules et parcourir moins de kilomètres. Moins de risques, moins de carburant, moins de coûts, moins de CO2. Ça en vaut la peine, non ? Le grand moment est enfin arrivé. Charlotte reçoit sa veste. Tout ce chemin parcouru pour que Charlotte puisse aller skier. Vous avez vu le sourire ? Je crois qu'elle est heureuse. En résumé, la logistique consiste à livrer le bon produit, en bon état, au bon prix, au bon endroit et au bon moment. Mais la logistique, c'est surtout un challenge perpétuel qui amène Paul et Marine à se surpasser tous les jours. Ce qui les aide, des méthodes, des outils, une vraie compétence de spécialiste et une bonne dose de passion. Alors, tu relèves le défi ? Merci. 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 Merci.